Merci d'être présent. Je vais vous partager un sujet qui m'a beaucoup intéressé ces derniers temps. En fait, dès que j'ai commencé à créer mes premières applications, j'ai entendu parler de Webpack. C'était un outil pour l'instant qui était assez inconnu pour moi et je ne me suis pas posé la question avant d'avoir eu mon premier problème de bundling ou de compilation il y a à peu près six mois. À partir de là, j'ai un peu travaillé le sujet et je me suis demandé à terme avec tous les outils qu'on entend aujourd'hui comme VGS, ESBuild et ce qu'on a toujours besoin de Webpack. C'est comme un outil dont on entend parler depuis longtemps et donc c'est le sujet dont on va discuter aujourd'hui. En fait, pour se poser cette question, tout d'abord, on va partir des bases. Comment un navigateur est capable d'afficher et d'interagir avec une application web ? Pour ça, je vous propose de prendre un exemple très simple d'application tout au long de ce talk. En fait, notre application va avoir pour but d'afficher un titre, Bienvenue au Human Talks, et un bouton qui, lorsqu'on le cliquera, affichera un nom de bundler parmi les listes des plus connus. Donc, par exemple, Webpack, Rollup et Parcell. Donc, toute simple. En fait, de quoi on va avoir besoin pour une telle application ? On va avoir besoin d'un fichier HTML qui va contenir le contenu de notre application. Et pour le dynamisme, en temps réel, on aurait une page comme celle-ci qu'on voit dans notre navigateur, mais quand on cliquerait sur le bouton, il ne se passerait rien. Et donc, du coup, pour ça, on a besoin de fichiers JavaScript qui vont nous aider pour le dynamisme de notre page. En l'occurrence, notre page HTML va ressembler à ça, donc toute simple, sachant que les balises les plus importantes sont la balise H1 pour le titre et la balise bouton, avec un ID sur lequel on va pouvoir cliquer par la suite. Donc, dans l'état actuel, encore une fois, notre page est statique. Donc, on va devoir ajouter des fichiers JavaScript. On va commencer assez simplement. On se dit, dans un premier temps, notre application est toute simple, faisons avec un fichier JavaScript. Notre fichier JavaScript, il va être constitué de quatre parties. Une méthode qui va nous permettre de récupérer un entier au hasard. Une liste avec les bundlers les plus connus. Donc, Webpack, Browserify, Rollup et Parcel. C'est les bundlers qu'on pourra afficher au clic. Ensuite, une méthode pour récupérer un de ces bundlers. Et un listener sur notre bouton. Et lorsqu'on cliquera sur notre bouton, on pourra du coup afficher un de nos bundlers. Donc, un fichier relativement simple. Comment on va faire pour afficher notre application ? On va avoir du coup notre fichier HTML. Et si vous avez l'œil, dans l'état actuel à droite, on voit notre navigateur avec la partie réseau. Donc, on a chargé notre fichier index.html. Le navigateur va parser notre fichier et va voir qu'on va devoir besoin de relier quelque part notre fichier JavaScript pour avoir notre dynamisme. Donc, si vous avez l'œil, on a rajouté une balise script qui relie notre index.js. Notre navigateur récupère notre fichier. Et dans l'état actuel, notre application est fonctionnelle. Nous avons un fichier HTML, un fichier JS et ça fonctionne. Mais on a peu d'applications où on a un seul fichier JS. Tout simplement parce que quand l'application devient très grande, si on fait tout sur un fichier JS, ça va être très compliqué, c'est pas maintenable, c'est très long et c'est très compliqué. Donc, pour ça, en général, on structure notre code. Et donc, on va faire l'exemple ici, même si notre application est toute simple. Qu'est-ce qui se passe si on met trois fichiers JS ? Je vous fais une petite proposition. Un fichier utils où on met notre méthode pour récupérer un entier. Un fichier constant qui va contenir notre liste de bundler. Et enfin, un fichier index.js où on a la méthode pour récupérer le bundler et le listener. Donc là, dans l'état actuel, j'ai vraiment juste séparé mon code. Donc, on voit, je n'ai pas mis d'import, je n'ai pas mis d'export, c'est juste mes trois fichiers. Si on fait une méthode relativement naïve, on se dit, pourquoi pas mettre trois balises script ? J'ai trois fichiers JS, mon navigateur il va parser mon HTML, il va récupérer mes trois fichiers JS et ça va bien se passer. Et en fait, dans cette configuration-là, on récupère notre index HTML, il parse le fichier, il voit qu'on a trois fichiers JS, il les récupère en même temps et l'application fonctionne. Donc, magie, c'est cool. Mais en fait, ça pose des problèmes. Déjà, ce n'est pas très scalable. Imaginez une application où on a 150 fichiers JavaScript, TypeScript, il faut tous les spécifier dans notre index.html. Et s'il y a un changement, il faut le changer aussi dans l'index.html. Et la deuxième chose, c'est que là, ça fonctionne, mais c'est un peu magique et ça tombe bien parce que mes fichiers, je n'ai pas mis d'import, je n'ai pas mis d'export. Du coup, il y a des variables qui sont récupérées depuis d'autres fichiers. Lorsque mon navigateur récupère mes trois fichiers, il est compact en un seul, comme mon fichier initialement avec un seul fichier JavaScript. Mais par exemple, imaginons que j'avais un deuxième fichier constante 2.js qui importe aussi une constante bundle list. À la fin, du coup, j'ai deux bundle list dans mon dernier fichier. Donc, on ne sait pas trop laquelle va être utilisée pour notre application. Du coup, ça, c'est un problème. Pourquoi Webpack, ça nous aide pour ça ? En fait, Webpack, c'est un bundler. Et comme son nom l'indique, le rôle premier d'un bundler, ça fait beaucoup de choses d'un bundler aujourd'hui. Mais en fait, son rôle premier, c'est juste de prendre des fichiers et de les réunir en un seul. Donc, le bundle.js. En l'occurrence, dans notre exemple, nos trois fichiers, index, constant et utiles, vont être rassemblés en un bundle.js. Et donc, du coup, si on fait cette configuration-là, on va pouvoir notamment utiliser des imports et des exports. Donc là, c'était notre fichier index.js qu'on voyait avant. Mais cette fois-ci, on va importer nos constantes des différents fichiers. Et ce que permet de faire Webpack, parce que les imports et les exports, ce n'est pas compréhensible directement par le navigateur dans la configuration que j'ai présentée. Ça permet de réunir ça dans un seul fichier. Plus petit et surtout un seul fichier. Et donc, un seul fichier, ça veut dire notre configuration initiale, un index.html et un fichier.js. En l'occurrence, je l'ai renommé bundle. Mais ça, ça fonctionne très bien. Le navigateur, il est content, il a un seul fichier.js. Du coup, c'est bon au niveau scalabilité, on n'en renseigne qu'un. Et de deux, il n'y a pas d'erreur dans la concaténation avec des variables qui sont définies à plusieurs endroits ou autre astuce pour éviter d'utiliser import et export. C'est bien beau, mais en fait, l'idée, c'est est-ce qu'on n'a pas des alternatives ? Parce que ce que je vous ai montré, c'était la question qu'on se posait il y a une dizaine, une quinzaine d'années lorsqu'on faisait du web. Maintenant, on ne se pose plus trop la question, on utilise Webpack directement. En fait, depuis 2018, maintenant, les principaux navigateurs permettent d'utiliser une nouvelle valeur pour les baliscripts qui s'appelle module. Et en fait, est-ce que ça, ça ne peut pas nous aider à limiter certains des problèmes qu'on a énoncés dans le premier cas ? En fait, dans ce cas-là, on va pouvoir également, avec ce type module, spécifier un seul point d'entrée. Donc, en l'occurrence, spécifions l'index.js. Notre index.js, lui, maintenant, grâce à ce nouveau type module, le navigateur, il va être capable de reconstituer les imports. Et donc, du coup, on va pouvoir exporter nos fichiers avec un import. Et du coup, ça, c'est bien parce que, qu'est-ce qui se passe ? Notre index HTML, il est récupéré. On part sur l'index HTML et on spécifie l'index.js comme point d'entrée. Donc, du coup, notre navigateur récupère l'index.js. Et ensuite, grâce à cette nouvelle valeur, il va être capable de récupérer les fichiers importés dans notre index.js et d'aller les chercher. Donc, du coup, en l'occurrence, le constant et le util. Grâce à cette manière d'importer, notre application, elle est fonctionnelle et on a résolu nos deux problèmes qui étaient qu'on n'a qu'un seul fichier qui est spécifié dans notre HTML et on n'a pas de problème parce qu'on utilise les imports. Donc, on n'a pas les problèmes qu'on avait dans le premier cas sans utiliser cette valeur-là. Donc, c'est bien. Pourquoi, du coup, on n'utilise pas ça tout le temps ? En fait, vous avez peut-être vu avant, le problème, c'est qu'au lieu de faire un seul appel, comme avant avec notre bundle.js, on en a fait trois. Et là, c'est une application toute simple. En fait, si on imagine un arbre où on va avoir besoin de fichiers.js les uns qui importent les autres, qui importent les autres, en fait, on va faire beaucoup d'appels réseau. Et ça, ça va être un problème, notamment en production, parce qu'on va avoir une grande bande passante et on va appeler beaucoup de fichiers.js, alors qu'avec Webpack, on en récupère seulement un. Et deuxièmement, ça, ça peut être un peu limité, c'est qu'on n'a pas optimisé notre code. Donc ça, pour rappel, c'était le code qu'on avait récupéré avec Webpack. Donc, il était très court. Les variables, on a vu qu'elles ont été restreintes en une seule lettre. On a beaucoup d'optimisation. Donc, du coup, côté réseau, on gagne du temps et notre application est plus performante. Donc, du coup, ce constat est un peu décevant. Mais vous avez peut-être entendu parler d'un outil qui s'appelle Vite, dont on parle beaucoup en ce moment. Et on dit notamment qu'il est capable, avec Vite, on peut remplacer Webpack. En fait, déjà, c'est un couplage entre Vite et ESBuild. Et on dit surtout que c'est mieux et c'est plus rapide. Et est-ce que c'est vrai ? Est-ce que Vite, ça peut remplacer un bundler classique comme Webpack ? La réponse, elle est un peu frustrante parce que c'est oui et non. En fait, ça dépend dans quel cadre. C'est-à-dire que lorsqu'on est en train de développer, Vite peut nous aider et peut être plus performant que Webpack ou qu'un bundler classique. Mais lorsqu'on est en production, on va toujours avoir besoin d'un bundler. Et on va essayer de comprendre pourquoi. En fait, avec Webpack et avec une application bundlée, nos fichiers JS vont être rassemblés dans des modules qui sont indépendants. Et à la fin, on va constituer un bundle. Comme on l'a vu, Webpack, son rôle, c'est de sortir un seul fichier JS. Donc du coup, quand on est sur notre navigateur et qu'on est en train de lancer notre application pour la tester, on a besoin de constituer ce bundle, de le récupérer. Lorsqu'on met à jour notre application, on va changer un fichier JS. Donc imaginons celui en rouge. On va devoir reconstituer le module dans lequel il appartient. Et ensuite, on va devoir reconstruire le bundle une nouvelle fois et l'envoyer à notre serveur de développement. Donc du coup, ça veut dire que notre navigateur, il recharge toute l'application et il a eu besoin d'attendre que le bundle soit reconstitué pour relancer l'application et la mettre à jour. Donc ça, c'est assez coûteux en termes de temps. Ce que permet de faire Vite, c'est qu'elle permet d'éviter justement cette phase de bundling. En fait, Vite, le principe, c'est que les fichiers JS sont toujours réunis dans des modules, sauf que notre navigateur va chercher directement les modules. Et donc du coup, si jamais on met à jour un fichier JS, on a besoin uniquement de reconstituer le module et pas tout le bundle. Donc du coup, notre navigateur va chercher ce module-là, pas reconstituer toute l'application parce qu'il y a des modules qui sont toujours à jour. Et du coup, on a gagné du temps parce qu'on n'a pas eu besoin de bundler. Et aussi, également, quand on démarre notre application, on n'a pas besoin de bundler non plus. Donc du coup, c'est plus rapide à démarrer. Mais pourquoi ça ne marche pas en production ? En fait, en production, vous avez peut-être remarqué que ça ressemble un petit peu à ce que je vous ai parlé tout à l'heure avec la valeur module de la balise script. En fait, Vite utilise cette nouvelle fonctionnalité qui est en fait l'implémentation du nouveau format ESM côté navigateur. Et en fait, ça permet de récupérer directement les modules de manière nestée. On peut dire qu'au départ, notre application a juste un index.js et on lui dit, si tu vas sur telle route, tu as besoin de ce module-là et tu l'importes par la suite. Mais du coup, ça, ça veut dire que, comme on l'a vu tout à l'heure, on fait plein d'appels réseaux. Donc en fait, en local, ce n'est pas du tout un problème. Mais par contre, quand on va en production, on a ce problème d'appels réseaux nestés qui pose problème. Et en plus de ça, là, je vous ai mis le petit verbatim sur le site de Vim. C'est qu'il y a encore beaucoup d'avance au niveau des bundlers sur l'optimisation du code. Notamment au niveau tree shaking, il y a beaucoup d'avantages que les bundlers. Donc pour conclure, en production, on a toujours besoin des bundlers. Et pour la petite histoire, en fait, Vite propose la configuration avec Rollup, qui est un bundler comme Webpack ou Parcel. Mais pour le développement, je vous encourage beaucoup à essayer des alternatives comme Vite qui peuvent améliorer l'efficacité des devs et la Devix. Je vous remercie beaucoup de votre attention. C'est dans quel cadre que tu as commencé à t'intéresser à ces problèmes de bubbling ? En fait, j'avais un projet il y a six mois où notre objectif, c'était de constituer des librairies partagées qu'on utilisait dans différentes applications. Et à un moment donné, on s'est dit, c'est bizarre, en fait, l'application qu'on est en train de... Enfin, le module séparé qu'on est en train d'importer, on l'importe toujours globalement alors qu'on n'a besoin que de quelques fonctions. Donc je me suis posé la question et c'est là que j'ai découvert les problèmes de tree shaking, de transpilation, de bundling. Et c'est là que j'ai commencé finalement à mettre les mains dedans et à m'y intéresser. Donc du coup, je me suis dit que c'était un sujet que finalement tous les devs ont un peu besoin au début. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le tirer et de le partager dans ce cadre-là. Mais en fait, c'est quand j'ai eu un problème que je me suis dit, maintenant, je n'ai plus trop le choix. J'ai essayé toutes les configurations qu'il y avait marquées sur le site de départ et maintenant, il faut réfléchir à pourquoi ça ne marche pas. Si tu utilises Vite en mode développement et webpack en production, est-ce qu'il y a par risque que tu aies des comportements différents de l'application en dev et en preuve ? C'est une bonne question. Je pense que comme le fonctionnement est juste au niveau de comment ils chargent les modules JavaScript, je pense que le comportement est relativement similaire. Mais juste ce que tu vas avoir comme différence en développement, c'est qu'effectivement, tu vas avoir au moment où tu reloades ton application qui vient d'être mise à jour, tu vas avoir potentiellement pas de perte au niveau du state dans Vite alors que tu l'aurais avec webpack. Mais comme en production, tu n'as pas ces mises à jour d'application, je pense que tu n'as pas ces changements-là. En fait, c'est juste une façon que tes modules, ils vont être bundlés ensemble dans un fichier, alors qu'avec Vite, tu récupères les mêmes modules, ou pratiquement si tu as des configurations proches, et du coup, je pense que tu n'as pas de comportement différent. Mais c'est vrai que je n'ai pas encore utilisé Vite, donc je n'ai pas d'expérience de ce côté-là, mais je pense qu'ils ont réussi à utiliser peut-être Rollup pour certaines raisons, pour justement avoir des configurations très proches au niveau transpilation, peut-être des fichiers et constitution des modules. Parce que je pense que c'est ça le point intéressant sur ta question, c'est effectivement comment les modules JavaScript sont construits, et s'ils sont faits de manière similaire, et qu'on évite ces problèmes. Sur ma connaissance, webpack en dev, c'est une config différente aussi, et tu ne fais pas exactement les mêmes types de blunder, les mêmes choses que ce qu'ils te feraient pour les propres. Du coup, de toute façon, tu n'es déjà pas ISO, en fait, en réalité, même à une sorte que le même outil. Après, oui, c'est au niveau... C'est pas le même outil, mais c'est pas exactement la même config, donc je pense qu'on peut déjà avoir des surprises dessus. C'est vrai. Après, c'est plus au niveau optimisation, du coup, que tu as la config dev et prod, il va faire un peu moins de minification, tout ça, sur la partie dev avec webpack. Et c'est vrai que c'est une bonne question. Je ne m'étais pas posé la question. Peut-être qu'à chercher, à creuser. Peut-être qu'il y a des cas. Tu penses que potentiellement, avec Vite, il ne l'enlèverait pas ? Et par contre, quand il va bundler, il va l'enlever ? C'est pas impossible, c'est vrai. Mais du coup, s'il l'enlève avec le tree shaking, c'est que probablement, c'est du code qui n'est pas utile à l'application ? S'il y a un truc qui fait que, en regardant le code de façon statique, on ne peut pas, c'est quelque chose qui a été fait de façon à peu près avec la réfectivité. Tu peux faire des trucs marrant. Peut-être alors. A tester, effectivement. Si tu fais des imports dynamiques, mais... La reco, maintenant, si vous utilisez Vite, c'est l'utiliser à la fois en développement et aussi pour faire votre problème de prod, parce que vous avez une seule configuration, ça répond à la question du riz. Enfin, t'as une seule configuration qui est valable en prod et en dev. Du coup, si tu rajoutes un loader spécial pour un certain nombre de fichiers, un fichier SaaS ou autre chose, tu vas avoir un seul outil à configurer, tu ne veux pas te taper la configuration de Vite et la configuration de... Des relais. Donc, ouais, avec Vite, en fait, pendant très longtemps, il n'était pas très sûr de comment ça marche, la production, le bundle de production. Mais là, moi, ça fait un an et demi que j'utilise, je n'ai jamais eu aucun problème à l'utiliser Vite en production, enfin, du coup, à l'utiliser le mode bundle production avec Rollup. Ça m'a traité très bien. Et du coup, ça me permet d'avoir une seule configuration. Et vous avez déjà vu des configurations Webpack, c'est un fer. Vite, la configuration, elle fait... Elle fait quelques lignes, même pas... Du coup, tu as plein de fichiers. Non, parce que du coup, en fait, en prod, il utilise Rollup pour faire son bundle. Du coup, après, il fait tout ce que fait exactement Webpack, tu peux faire en sorte d'avoir ton bundle dans un seul fichier, tu peux faire du split par page, tu peux faire exactement pareil qu'avec Webpack. Du coup, c'est Vite qui fait, en gros, une interface... Vite, il appelle Rollup, tout simplement. Vite s'arrange pour qu'au niveau de la configuration, ce soit synchronisé entre les deux outils. Et la configuration de Vite est assez similaire à la configuration de Rollup. Du coup, ça marche aussi bien. Du coup, Rollup avec Babel et tout ça, tout ce qui est transpilation, c'est la même chose que Webpack ? Ouais, c'est ça. En fait, tu veux... Peut-être que ça utilise en plus le même transpiler, pour le coup. Tu choisis, je ne sais pas. Le transpilateur qu'il utilise, je ne sais pas exactement. Je sais que sur le service de développement, il utilise Westfield. Westfield qui peut faire la transpilation et... Du balding, ouais. Après, avec Rollup, je ne sais pas si derrière, dans The Hood, il utilise Bob Babel. Peut-être Rollup lui-même, je pense qu'il peut faire la compilation. Je pense qu'il peut le faire, donc il y a moins qui l'utilise pour... Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, j'ai fait. Après, en un et demi, j'ai jamais eu de problème Devprod, tout ça, c'est en fait. Donc la recourse, c'est de parer le symbole de droite. C'est vrai. Mais d'avoir en tête qu'il y a un bulber derrière, quand même. Ouais, complètement. En fait, c'est vite, c'est USB dans Dev. Reload en plein. C'est ça. Et en fait, c'est l'outil qui englobe les deux et qui fait que tu n'as pas de souci avec les deux. C'est ça que c'est bon. Pour en avoir fait beaucoup, beaucoup, genre depuis 5 ans, du webpack, il peut aussi te reloader juste le fichier que tu viens de changer. Tout à fait. Enfin, dans CréerTrackTap, c'est fait de base, mais comme j'éjecte 90% de mes projets parce que j'ai besoin d'avoir un webpack et de le maîtriser, il le fait assez bien. Le premier démarrage est lourd, généralement, mais le hot reload, il le fait très bien et tu ne perds pas ton state ou tu juges du composant que tu viens de modifier par l'interview réel qui doit pas être pareil. Non, t'as raison. Je ne suis pas rentré dans les détails, mais effectivement, tu as des optimisations qui limitent cet aspect-là sur la mise à jour. C'est le hot module refreshment ? Oui, c'est ça. C'est disponible aussi avec les dernières personnes webpack. Il s'arrange pour transmettre uniquement les modules qui ont changé. Mais bon, par contre, au niveau des pertes aussi, webpack, c'est du JS, l'OS Build, c'est du Go. Du coup, quand on a un gros projet, il n'y a vraiment pas photo. Pour l'avoir fait, c'est vraiment... C'est vrai que la compilation éthane, c'est quand même assez unique. Oui, c'est unique. Et plusieurs ont fait le switch chez Théodaux et c'est impressionnant. La qualité de la développement expérience, c'est... Super, merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada